Salut Stratoniens, salut à tous, j'espère que vous passez une agréable journée, on est parti pour une nouvelle analyse technique comme d'hab. On va parler du BTC qui est en train de pumper, toujours en train de naviguer dans cette zone là, un peu bancale, on va pas se mentir, on va parler de l'Ethereum, du BNB, on ira voir le SP500 et l'indice dollar qui peut corriger, le Blur, le Lit, le Link, Elrond, Solana, DYDX, Axe, NIR, FTM, bref, pas mal d'alt dans cette liste là, donc j'espère que ça vous plaira, on ira faire un tour bien évidemment sur Twitter, j'ai 2-3 trucs à vous dire, on va parler des liquidations, l'open interest, ma position et vite fait du copy trading. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous plaira, je souhaite à tous un excellent visionnage, on est parti. Commençons par Twitter, donc il y a 4 jours, j'avais partagé DYDX soon, donc pump it up, on est bel et bien là dedans, donc là on est juste clairement en train de s'envoler, c'est juste magnifique. Ensuite, petit coup de gueule aussi pour vous dire qu'il y a des gens qui sont inscrits sur le copy trading, qui ne suivaient pas ce que j'avais dit dans mon tuto et ensuite qui sont venus forcément me dire, écoute je me suis fait liquider, du coup il y a des gens qui se sont fait liquider parce qu'ils n'ont pas suivi le tuto. Les gars, il y a ce site internet, donc c'est cryptomillions.ch, vous allez dessus et vous avez vraiment un tuto, vous avez un peu tous les tutos importants de ma chaîne ici et aussi pour me connaître, vous avez vraiment ici copy trading, dedans tout est expliqué de A à Z. Donc franchement, il y a 2-3 réglages à faire et après tout est réglé parce que moi j'utilise un risk management qui est expliqué là, assez agressif. Mais du coup, si vous ne mettez pas les bons paramètres, ce risk management ne va pas être linké à votre compte entre guillemets big get et vous allez juste vous faire rect. Actuellement copy trading, voilà, on est plus ou moins ici, on est en train de chill, je pense que le FTM, je suis un petit peu en négatif mais ça devrait se corriger si le BTC veut bien pump, on ira voir ça juste tout de suite. Ensuite, du côté des liquidations, on a des liquidations au nord pour le BTC, donc plutôt bon signe, je verrai plus un BTC qui pump mais c'est vrai qu'on est en train de laisser pas mal de liquidités ici, donc il y a de fortes chances qu'on revienne chercher un jour ceci mais pour le moment, ça a l'air plutôt haussier, donc plutôt une bonne chose. Et ensuite ici, du côté de l'open interest, on a l'open interest qui a vraiment chuté ces derniers jours, il est plutôt neutre, pas grand chose à dire. On a peut-être juste un mur ici sur Binance, vous voyez que là, il y a des gens qui commencent à s'amuser à vouloir essayer de trouver un short. A mon avis, ils veulent ici voir une A, B et puis C et c'est complètement faisable, je vais vous montrer ça tout de suite. Mais du coup, il y en a des gens qui s'amusent à short, on a toujours des liquidations au nord, donc on verra, ça risque d'être une bonne bataille d'un côté ou de l'autre. Donc actuellement, on a cette petite analyse ici, on a cassé, donc maintenant on va voir si ça pump. Ce que j'y vois, c'est presque un petit canal haussier ici qui est en train de sortir, on ira voir aussi qu'on est peut-être aussi dans un scénario baissier. Donc je vous montre ça, on avait cette petite confirmation, mais bon. Alors, en gros, c'est est-ce qu'on est venu corriger depuis ce sommet jusqu'ici en bas vers la zone d'OTE ? Oui, on est venu chercher la zone d'OTE, mais bon, pas énorme. Ensuite, ici, on a une petite zone de ferval gap, donc ça, ça peut être une potentielle zone de short. Et personnellement, j'y verrai presque un short parce qu'en fait, ici, on voit qu'on peut largement avoir fait ici notre cost. On n'est pas dans une zone de retournement de situation, mais quand même, il faut quand même s'en méfier. Ici, on a notre cost et en fait, ici, on a notre boss, donc inversion de structure, changement de caractère, on passe de haussier à baissier. On verra comment ça se passe et potentielle correction ici en du coup A, B et puis C, on vient chercher plus bas. Donc soit on récupère ça, soit même on vient péter ce plus bas ici et on descend un petit peu plus profondément chercher en fait la zone d'OTE de toute cette hausse. Donc si on tire un fibro depuis ici à ici, on tire notre zone d'OTE, vous voyez qu'on est juste du nez à la méchée. Je pense qu'on peut venir s'appuyer un petit peu plus dedans quand même. Donc méfiance, clairement, on peut clairement chuter un petit peu plus bas, étant donné qu'on a sans doute une petite inversion de structure ici qui est en train de se mettre en place. On verra comment ça se passe, on est quand même dans une zone, à mon avis, de compression. On a des stop loss en dessous, on a des stop loss en haut-dessus, on a des liquidations au-dessus. Donc pour moi, c'est plus un coin flip 50-50, mais c'est vrai que si on devait suivre uniquement la chart, on serait plutôt baissier ici. On serait plutôt genre dans un style comme ceci pour le BTC. Sur cette chart ici, on peut voir en 4 heures qu'on est vraiment en train de faire des pump and dump sur la trendline. On n'a pas forcément très bien réintégré. Bref, on verra. En 12 heures, par contre, c'est réintégré, donc plutôt pas mal de faire une petite déviation, réintégration, un truc comme ceci. Et ensuite, on va peut-être pouvoir s'envoler un petit peu plus haut. Bref, on verra. Ça risque d'être assez important, mais vraiment, je suis très, très indécis, clairement. Ensuite, on va parler de l'Ethereum. Alors, est-ce que l'Ethereum est peut-être un petit peu plus bullish que le BTC ? Alors déjà, l'Ethereum, ici, on a eu cette inversion de structure. Donc là, on a eu notre boss et notre cause. Donc ça, c'est plutôt une excellente chose. Et même chose, ici, on a eu notre inversion de structure. Donc ce qu'on peut s'attendre, c'est une A, B et puis C. On va chercher un petit peu plus haut. On a venu taper la zone de ferveur le gap. On s'est tapé. Pourquoi pas descendre un coup plus bas, récupérer ça et ensuite vouloir repartir. Mais on verra. On peut toujours s'écraser un petit peu plus bas dans la zone d'OTE. Je parle de la zone des 1550. Bref, on verra. Mais ça peut aller dans un sens comme dans l'autre. Ensuite, ici, du côté du BNB, toujours en train de latéraliser ici. Le BNB a corrigé un petit peu plus que les autres. On est venu récupérer les liquidités qu'il y avait là. Donc ça, c'est plutôt une excellente chose. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est casser ça, casser ça. Et ensuite, on va peut-être pouvoir s'envoler. Mais voilà, on a toujours la zone d'OTE ici. Et on a toujours une grosse zone d'OTE bien plus bas qu'on peut venir chercher. Mais vraiment, je pense que le BTC va vraiment dicter. C'est même pas le BTC en fait. C'est le SP500. D'ailleurs, allons le voir. C'est le SP500 qui va s'envoler la suite du BTC. Donc actuellement, on est toujours là-dedans. On n'a pas eu de boss malheureusement, pas d'inversion structure. Du coup, je me dis qu'on peut toujours continuer à chuter, venir chercher un petit peu plus profondément la zone d'OTE. Je parle de la zone des 3920 points et potentiellement nous faire ensuite notre inversion structure. Mais pour le moment, il n'y a pas grand-chose. Et pour moi, ça reste clairement baissier ici du côté de l'indice dollar. Donc lui, c'est un peu le seul espoir qu'on a qui est plutôt pas mal. En gros, on est en train de s'appuyer et de venir s'appuyer dans cette zone d'order bloc. Et là, on se fait rejeter. Donc c'est plutôt une excellente chose. Maintenant, est-ce qu'on va se faire rejeter assez fort pour venir chercher jusqu'ici ? Je pense que ça serait pas mal de faire un truc du style. Correction ensuite en A, B, C et ensuite, on chute bien plus bas. Donc, patientons. Je me dis que si ça corrige un petit peu, on a peut-être le BTC qui peut prendre un petit élan, un petit dernier pump. Je ne sais pas, un dernier sommet, un truc du style. Ça ferait assez de sens. Je me dis aussi qu'on peut largement avoir un espèce de petit biseau, un truc du style. S'appuyer encore une dernière fois, faire un vrai triple top, passer au-dessus de la zone des 25 000, mais correctement. Et pas seulement faire des petites mèches ridicules. Et ensuite, s'inverser beaucoup plus fort. Maintenant, passons donc sur nos petites altes. On a le Blur. Donc le Blur, j'ai un investissement en spot. Je rappelle que j'ai Hold encore une fois. On est une chercher un petit peu plus bas. Ça ne m'étonne pas. Hier, je vous l'avais dit que là, on avait des liquidités qui étaient en train de s'accumuler. Je vais continuer à Hold, mais ça ne m'étonne pas qu'on vienne chercher un nouveau plus bas. Donc je suis prêt pour ça. Ensuite ici, on a le Leet qui arrive bientôt dans nos zones d'achat. Donc là, on a peut-être un nouveau DYDX qui va arriver. Donc on a vraiment une super pattern. Et je me dis qu'un retour dans la zone d'order block ici, plus un retest de la zone de pivot qu'on avait ici au milieu du range. Je pense que ça ne vous dit rien, mais en gros, en trois jours, elle est plutôt propre. Un retour dans cette zone-là, je pense qu'on peut vraiment s'envoler assez fort et venir chercher ce nouveau sommet. Ça nous fait un 100%, donc ça peut aller extrêmement vite avec un levier 10. Ouais, ça peut être pas mal. Ça peut vraiment nous faire un joli petit x10. Donc, surveillons tout ça. Ensuite, du côté du link, toujours dans ce petit canal haussier, rien à dire par rapport à lui. On est, à mon avis, dans une zone d'OTE. Désolé s'il y a tous mes dessins, mais en gros, je vous explique vite fait, il y a la structure haussière qui est complètement haussière. On a fait un nouveau sommet. Pourquoi pas faire une correction ? On vient chercher la zone d'order block et ensuite, on part à partir de là. Donc ici, pour moi, le link est toujours haussier. Et dans un cas extrême, on peut bien chercher la zone d'order block jusqu'ici en bas et ensuite vouloir partir. Ensuite, on a le héléronde. Super. Donc, toujours dans une belle zone ici de longue. Je pense qu'on avait une petite train line, un truc du style aussi qui a été cassé. Donc, c'est plutôt une excellente chose. Et je pense qu'on va vraiment pouvoir s'envoler ici sur le héléronde. On a fait notre boss. On est revenu chercher les liquidités ici au sud. On a fait... Ah, franchement, c'est aussi. Je vous montre ça. Mais en gros, ici, boss. Ensuite, ici, on a refait notre boss. Magnifique. Pourquoi pas faire maintenant un dernier retour dans la zone de fair value gap qu'on a laissé là en une heure. Allez, hop, un retour là-dedans avec un stop loss ici en dessous. Ça peut vraiment valoir la peine. Donc, héléronde à surveiller. Je pense que je vais mettre une eau de bille parce que là, clairement, on est sur quelque chose de très bien. Après cette déviation, il y a de forts à parier qu'on vienne récupérer ces hauts-là. Donc, ouais, joli, joli. Ensuite, le Solana qui est dans une zone aussi intéressante. Alors, on est dans la zone d'OTE. Magnifique. On nous a formé un petit boss. On revient chercher les zones de fair value gap un petit peu plus bas. Et là, ça repart. Donc, techniquement, on devrait repartir à partir de là. Si le BTC ne fait pas n'importe quoi. Donc, Solana et le ronde, je le laisse dans ma tête. Ensuite, on a notre fameux DYDX qui, lui, est juste en train de vouloir partir. Regardez-moi ça. J'ai l'impression qu'on est en train d'allumer la fusée. Donc, ça, ça va être très, très beau. Là, il y a combien de pourcentage ? Juste voir. Ok, il y a 42%. Donc, on va hold au moins jusqu'à 4,4. Je ne dis pas que j'ai spammé les 7 dollars, etc. Mais déjà, 4,4, ça peut être pas mal. J'ai ma position qui est là. Je suis à plus 33 000. Juste voir à 4,4 combien ça me fait. Ça m'intéresserait. Ok, 132 000, c'est bien, mais pas assez. Ok, bon, on verra ce qu'on fait. Mais je pense qu'on va hold clairement. Il y a de fortes chances qu'on vienne pousser un peu plus haut. Mais je veux au moins récupérer ça. Là, on a des petits stop loss, c'est certain. Donc, qu'on récupère ça. Et ensuite, on risque de s'envoler assez fort. Du côté de la charte contre le BTC, juste super bullish. Ce qu'on peut faire, relativement simple pour un peu les débutants. Je pense que ça peut largement faire l'affaire. On va prendre la hauteur du triangle. On va la reporter sur le pullback. Et du coup, ça pourrait nous donner un retour jusque là-haut. On va juste mesurer. Je ne vais pas vous dire les chiffres là parce que c'est un peu galère. 23% contre le BTC. Si le BTC prend aussi 20%, ça nous fera un 40%. Ça peut être très, très propre. Ensuite, ici, on a le axe. Toujours dans cette zone d'OTE, même chose. Magnifique zone pour un potentiel long. Est-ce qu'on a fait un petit boss ? Non, nous, ce qu'on veut, c'est des boss. Ouais, on en a un là qu'on est venu chercher un petit peu plus tard. Ouais, c'est assez intéressant. Même chose. On a fait un equal high là-haut. Donc, il y a de fortes chances ici que ça pousse aussi sur le axe. Très propre. Et on va finir par le nir qui est aussi dans cette zone d'OTE. On est passé sous ce plus bas là. Donc, actuellement, là, si on tient, c'est très propre. Alors, hop. Je vais pousser ça un petit peu plus bas. Ensuite, regardez-moi ça. On a fait notre boss et notre cost ici. On vient chercher la zone de fair value gap qui était là. Magnifique. Personnellement, moi, j'y vois du up. Bien évidemment, si le BTC fait pas n'importe quoi. Et ensuite, on a le FTM. Donc, le FTM, c'est la position d'hier. Mon entrée est finalement pas ouf. Après réflexion, clairement pas. Je me suis peut-être un petit peu trop précipité quand j'ai vu que ça pumpait ici. Mais en fait, on a une potentiellement correction A, B et puis C. On est venu chercher l'extrême de la zone de fair value gap ici. J'ai bien fait de déplacer mon stop loss hier pour le mettre un petit peu plus bas parce que je me suis dit que là, c'était trop safe. Sinon, on serait fait sortir ici. Et du coup, maintenant, ce qu'on veut, c'est un potentiel pump sur ce FTM. Je pense qu'il suivra pas mal ce que le BTC fait. Mais ce qui est très intéressant, c'est que la paterne est toujours intacte. Ici, on a fait notre boss. Retour dans la zone de TE là. Maintenant, ce qu'on veut, c'est un pump. Casser cette train line. Et ensuite, qu'on s'envole et qu'on puisse TP tranquillement. Et ça sera tout pour cette vidéo. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire. J'espère que mon contenu vous plaît toujours. Je lis vos commentaires, donc n'hésitez pas. Et puis, on va croiser les doigts que ce BTC ne fait pas n'importe quoi. Et on va croiser aussi les doigts que on ne soit pas baissier. Je rappelle vite fait le scénario. Si je trouve la charte, en gros... Alors, attendez. Je crois que je ne veux pas trouver la charte. J'ai fait ou mes dessins ? Ah, c'est là. En gros, n'oubliez pas que là, on a fait quand même une petite inversion de structure. Ici, on a fait un petit excès. En plus, on est venu récupérer... Ah non, on n'est pas venu récupérer la liquidité. Attends, est-ce que sur un autre plateforme, on est venu... Ok, on n'est pas venu récupérer la liquidité en haut. Ça, c'est plutôt bon signe. Mais voilà, on a cette grosse zone de faire valide gap. Pour moi, ça ferait extrêmement du sens. Si vraiment, on trade juste la charte. De venir taper la zone de faire valide gap ici. Donc, vraiment nous faire... Alors, attendez. Je prends mon pinceau. Tapez ici. On récupère la zone de faire valide gap. On vient chercher, pourquoi pas, cet autre sommet. Correction en A, B et puis C. Et ensuite, on vient chercher plus bas. Donc après, ça sera soit... On est vraiment haussier. Et ça, c'est vraiment le bottom. Et on fait vraiment cette correction plus grande en A, B et C. On vient chercher les liquidités qu'on a laissées là. Et ensuite, ça part. Deuxième scénario, c'est justement... On fait cette correction en A, B et C. Et là, c'est juste la cave. Voilà. Donc, on va prier pour que ça soit le scénario bullish. Parce qu'on est en longue. Et puis, je vous souhaite à tous une excellente soirée. C'était CryptoMillion. Ciao. 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 Ciao.